Je suis Pierre Berthier et je pratique la régulation émotionnelle depuis cinq ans avec beaucoup d'enthousiasme et avec application. L'enthousiasme, ce n'est pas la peine de s'étendre ici. Vous avez sans doute vu le livre de Marie-Sabine Berthier-Blancher. Les résultats, l'efficacité, la rapidité, je ne m'étends pas. L'application, c'est parce que depuis cinq ans que je fais ça, on dit, et je suis le premier à le répéter, que c'est une capacité naturelle. Alors, si c'est une capacité naturelle, le taux normal de réussite tend vers 100%. Je ne suis pas en train de dire que ça marche à chaque fois, mais je dois dire, je dis que ça doit aller vers 100%, un peu comme la cicatrisation. Pour la cicatrisation, quand on se coupe, le corps humain, il est doté d'une fonction de réparation de la plaie. Si on ne fait rien, ça cicatrise. Et après, il n'y a pas de raison que la plaie revienne à cet endroit. La régulation émotionnelle, c'est la même chose. Et donc, si ça tend vers 100%, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, je m'acharne parce que ça fonctionne tout le temps, d'où le beaucoup d'applications. Et ça, ça me caractérise dans la pratique de la régulation émotionnelle parce que je ne fais que ça. Quasiment 100% de mon activité professionnelle aujourd'hui, ça consiste à accompagner des personnes pour qu'elles activent leur capacité naturelle de résolution des perturbations émotionnelles. En fait, rien ne me prédestinait ou ne me destinait à faire ça puisque j'ai fait des études de commerce international. J'ai appris plusieurs langues et puis j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune adulte. Et j'ai exercé pendant 20 ans le métier de commercial, formateur, consultant. Comme c'était dans des PME, je touchais aussi à la communication, au marketing, à la satisfaction client. Mais en fait, derrière ce goût pour le commerce, il y avait un goût d'abord pour l'action et ensuite pour des solutions visibles et rapides. Et en fin de compte, le parallèle avec la régulation, là, il est déjà fait. Visible et rapide. Voilà, les résultats visibles et rapides, l'enchaînement de situations avec des personnes. On se retrouve avec des personnes autour d'une situation concrète et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille mieux. C'est la même chose. Et en plus de ça, depuis que je suis enfant, je suis très intéressé par comment on fonctionne, comment l'être humain fonctionne, comment moi je fonctionne et comment je fonctionne en interaction avec les autres. Ce qui fait que dès l'adolescence, par exemple, je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle, à la programmation neurolinguistique. Pendant mes années de commercial, je me suis formé à des disciplines comme l'énéagramme ou encore la programmation neurolinguistique, mais plus poussée. Et puis, des choses comme process communication. Et je trouvais ça super puissant jusqu'au jour où j'ai découvert l'hypnose ericksonienne d'abord, puis humaniste et puis l'hypnose classique. Puis après, j'ai fait des cours de psychopathologie. Et là, j'ai vu quelqu'un sur scène à qui on dit, on claque des doigts, on dit dort et la personne s'effondre et elle dort. Et je me suis dit, si ça, c'est possible, je veux savoir le faire et il n'y a rien de plus important dans la vie. Alors, je me suis formé jusqu'au jour où j'ai réussi à faire ça. Et ce jour-là, j'ai découvert la régulation émotionnelle et là, j'ai arrêté l'hypnose. Il ne s'agit pas de les comparer. Ou plutôt, on pourrait prendre l'hypnose en exemple pour bien positionner le fait que l'hypnose est une technique. Ça demande du travail, de la préparation, une très forte présence pendant le travail, un suivi, etc. Alors que la régulation émotionnelle, ce n'est pas une technique. C'est vraiment une capacité naturelle. Donc, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on peut faire tout seul et qu'on fait certainement tout seul sans le savoir. Ça m'est arrivé souvent à moi et à d'autres. Quand on découvre la régulation, on dit « Ah oui, mais ça m'est arrivé une fois ». Eh oui, c'est normal parce que c'est naturel. Des fois, ça bug. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, ça bloque. Ça achoppe sur un point particulier alors qu'on en a réglé d'autres, mais il y en a un qui ne passe pas. Et là, ça peut être utile de voir un chirurgien plastique qui va faire des points de suture ou qui va désinfecter la plaie. Mais encore une fois, le taux normal, c'est la cicatrisation. Si on arrête de faire la vaisselle quand on s'est coupé l'index, ça va cicatriser. Mais il y a des gens qui continuent à faire la vaisselle. Il faut leur dire stop et c'est là que j'interviens. Alors, j'ai réfléchi sur… Je leur apprends, j'allais dire je leur apprends, mais non, je ne leur apprends pas. Je leur fais découvrir. Il n'y a rien à apprendre. C'est comme… Si, on dit bien apprendre à marcher, d'accord, mais on découvre l'équilibre sur deux pieds. On n'apprend pas véritablement la marche, on le découvre.